Le grand format de cette édition du journal nous amène dans la commune de Kinsenso où les habitants ne demandent que la réhabilitation de leur route. L'espoir naît d'abord avec le commencement de la réhabilitation de l'avenue de la Renaissance à partir du rang point Mouamba et s'est effiloché avec l'arrêt des dix travaux et des pluies. Les eaux des pluies qui arrivent de partout favorisent les percées des érosions cette fois-ci. Les victimes ont décidé de crier leur ras-le-bol. Elles promettent des sit-ins si rien n'est fait après le dépôt de leur mémorandum auprès de l'autorité. Cette belle route s'appelle la Renaissance. Elle part du rang point Mouamba jusqu'à la maison communale de Kinsenso. Des prévisions restaient pourtant lettres mortes. L'arrêt des travaux a volé l'espoir des habitants de cette commune. Les conséquences sont fâcheuses et les victimes exaspérées. Chiffon les à l'écrire des négociations. La daughter de Mouludine et Chiffon les à l'écrire des anciens. La daughter de Mouludine et Chiffon les à l'écrire des policies. Il y a beaucoup de personnes qui ont des sanguins. Les gens qui ont souffert la souffrance de leurs enfants, mais ils ne savent pas l'eau. Ils ont souffert. 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 Pour qu'on ait souffert. Décidément, les pluies diluviennes du 22 novembre 2019 ayant causé mort d'hommes, des dégâts vers l'arrêt Elim au Santou et cassé la route de l'université sont la cause du désastre des habitants de cette commune. Les Jérôme m'occupe de l'université sont la possibilité de trouver des habitants de la maintenance et d'aggravaient des habitants de la pratique. Je me suis dit, à partir duял et en institution, la funktion 들어�aient cette principalerage. At ce moment, lui l'aeté qui s'abandon��illée. Mais j'ai failli le Tupperware de Jampy trek au39 EvangelKit. Il y a comme s' heads vis et je publique toujours convoyant. J'ai zeigen l'uape ou sa mère, mais sa mère n'atteindre sa mère Au quartier Mboukou, des familles sont désormais à la belle étoile. Les moindres menaces de pluie font monter la peur au ventre des citoyens frappés par des insomnies à répétition. Les marchés au bambou n'ont pas pu résister à la puissance des eaux qui ont créé des érosions. Même le respect des morts est en voie de disparition par manque d'accommodation. Auparavant, il y a des personnes où ils sont causées d'étoile. Il y a des personnes qui ont dit qu'ils se font de problème réguler. L'arrivée de l'avenir a été écrite, ils n'ont pas pu faire des points. Et, par exemple, les données qui ont-ils avaient une harmonie d'étoile et elles ont découvert une incendie. Nous avons fait står un mot de Für. Nous avons compris qu'elles ont découvert les problèmes de sociaux. qui cesse entre communes jusqu'à l'intendance. Alors maintenant, les gens ici sont toutes les personnes en bambant. Les gens qui sont en bambant sont tous les pays, mais ils ont des personnes qui en ont des états qui sont en bambant. Est-ce qu'il y a des villes qui s'afformissent par la bambant, cela a le problème, ce n'est pas tout le monde. Les ministres ne sont pas domestiques, ils ont un problème dans le quartier de l'Ontario. Ils ont un problème dans le quartier de l'Ontario. Ils ont un lobby, un lobby, un lobby. Maintenant, vous êtes le président de la République, vous êtes le Premier ministre, vous êtes le ministre des travaux publics. Ils ont un problème dans l'Ontario. Ils ont un peu de maux. Ils ont un peu plus loin. Le projet de l'Ontario est un peu plus rapide. Dans l'école, il y a des carmels. Les roséaux sont 100 mètres. Ils sont des bandiers en quartier en bas. Ils sont des bâtiments, dans les 30 ans. côté Homme 30. Pour une route censée relier ce coin au marché central mais aussi à la commune de Maloukou ainsi qu'à l'ex-Grand Bandoudou, les habitants ont-ils été bluffés ? Car les travaux se sont arrêtés derrière le terrain du Homme 30 de l'Université de Kinshasa, ce qui a créé plus de problèmes qu'avant le début des travaux. Il nous semble que l'État devait disposer des fonds pour indemniser les maisons qui devaient être détruites. Et l'État a été incapable de pouvoir le faire. Et voilà que l'Arabe Contractor a abandonné les travaux. Aujourd'hui, les maisons sont parties. Vous avez vu les poteaux de la SNL endommagés ? Il y a eu des pertes en vies humaines et le gouvernement est resté silencié. C'est pourquoi nous avons pris la ferme résolution de présenter un mémorandum auprès de l'actuel ministre des travaux publics, de sorte que les travaux recommencent. Nous avons choisi une voie pacifique. Lorsque le ministre ne va pas autoriser les travaux, eh bien, on verra la population qui se sont sur la route. Nous sommes prêts à marcher tous les jours. S'il faut que nous fassions 24 jours en train de réclamer, nous le ferons. Donc nous demandons au ministre de prendre ça en considération. Trop, c'est trop. Nous sommes fatigués. Et voici la renaissance, une route principale en perte de vitesse. Cette érosion que vous voyez est due aux eaux de pluie qui nous viennent de plus haut à partir de la commune de Kisensu, plus précisément au niveau de l'hôpital d'État Kisensu, maternité Essengo. Vous avez l'école d'armée du salut qui est encore plus haut. Toutes ces eaux-là sont drainées sur cette grande voie et c'est comme ça que ça a dû provoquer des dégâts. Et vous voyez même ces dalles aussi qui est abandonnées. C'était juste un travail qui a été entrepris depuis le mois de février 2019. Nous avions salué cette reprise de la construction de la route qui mène de Matete jusqu'à reliant l'université de Kinshasa au niveau de Homme 30. Mais il s'est fait que depuis la pluie d'iluvienne du 22 novembre 2019, la route qui était bien presque prête à être terminée, il ne restait que les travaux de bitumage mettraient les caillasses et passaient au bitumage. Mais les pluies d'iluvienne ont dû provoquer ces érosions. C'est ainsi que nous demandons aux autorités de l'État qui ont pu prendre l'engagement de donner l'avale à la société arabe contracteur de pouvoir faire la construction de cette route, de bien pouvoir la relancer, surtout que nous commençons déjà le mois de mai. Kisinshasa, engagé dans son développement, ne demande que des routes pour relancer son économie aux arrêts. Cette fois, les nombreux habitants de ce coin ne se lasseront pas de rappeler aux ministres des infrastructures, voire au gouvernement entier de placer les désidératas de cette commune périphérique au rang de ses priorités car tous sont résolument décidés à ce que la renaissance renaisse de ses cendres.